Bonjour, bonsoir à tous, c'est Trottas sur la chaîne avec l'architecture ludique, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une première vidéo d'une toute petite série qui va durer je ne sais pas combien d'épisodes. Je fais ça presque à l'improvisation, donc tant que je n'aurai pas fini, je ne pourrai pas vous dire en combien d'épisodes c'est fait. Donc, c'est quelque chose que je voudrais faire depuis 2-3 semaines, 1 mois, je ne sais pas trop, à l'époque. Donc, des fois, j'avais sorti une vidéo sur une maison en spirale, que j'avais trouvée assez intéressante, c'était un tuto, donc vous pouvez la retrouver, je vais vous mettre un lien dans la description, tout va bien se passer, vous pouvez la regarder, c'est intéressant. Et je me disais dans mon fort intérieur que les maisons en spirale c'était vachement brûle, vachement stylé, et qu'on pourrait peut-être essayer de faire des choses avec. Donc, je ne sais pas, pour les plus anciens qui se rappelleraient, à l'époque, il y avait Gohan-san qui avait sorti lui-même une maison, et j'en avais fait un immeuble, et là, c'est à peu près le même principe, on va peut-être essayer d'en faire quelque chose. Pour le moment, on ne sait pas si on va en faire un immeuble, si on va en faire tout un quartier, si on va en faire plusieurs maisons, je ne sais pas si ça va être souterrain, je ne sais pas si ça va être, au contraire, plutôt de style gratiel, etc. Pour le moment, j'ai juste envie de voir ce que ça donne un petit peu. Donc, le premier épisode, on va découvrir un petit peu la maison, on va voir un petit peu comment c'est organisé, ce que nous présente un petit peu d'effroi, parce qu'il faut savoir que la carte que vous avez sous les yeux, qui est juste là, a été préparée exprès par défroi, pour vous aider pour son tuto, pour comprendre un petit peu comment marche la maison. Je me disais que ce serait quand même bête que tout ce travail se perde, donc on va se lancer là-dessus. Donc, nous avons la maison qui est là, donc je suis sur NC Edit, qui est un super logiciel, au passage, je n'ai jamais assez dit que ce logiciel était bien. Donc, vous avez les différentes étapes du tuto de défroi, donc ici, on a le cercle, les deux cercles concentriques, ici, on a plus ou moins, finalement, les hauteurs des murs, là, on a les différents rayons qui vont permettre de mettre en place la spirale, ici, on a les murs extérieurs qui sont ajoutés, là, on a le remplissage, ici, on commence à mettre les ouvertures, là, on commence à meubler, et ici, ça nous donne le résultat final. Sauf que j'ai envie de vous proposer d'aller un petit peu plus loin, donc c'est ce qu'on va faire à priori. Donc, on prend ça, par exemple, qui est la version, on va dire, qui a mi-chemin, c'est avant de commencer à aménager, on n'a pas encore les trous des fenêtres, donc c'est là où on peut imaginer le plus de choses possibles. Hop, on va monter comme ça, ça me paraît pas trop mal. Donc, on va cloner l'affaire, hop, voilà, on va mettre ça là, on va le désolidariser du sol, on va enlever tout ce qui est la terre, on va le remplacer par de l'air, c'est parti, on recommence, hop, cette fois, on va mettre la terre comme ça, on va la remplacer par de l'air, c'est parti. Voilà, donc on a basiquement ce que nous a expliqué Desfroy dans sa vidéo qui est juste là. Et maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ? Tout simplement, donc, là, ça va être de l'expérimentation pure et simple, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout où je vais, c'est-à-dire qu'on va découvrir un petit peu les choses ensemble, sachant qu'on a une spirale, ce qui est intéressant de faire avec une spirale, c'est de la rotation, par exemple, c'est de la symétrie, et ainsi de suite, symétrie centrale, c'est magique. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc, encore une fois, on va cloner le truc, voilà, comme ça, on a, finalement, vous avez le tuto, ce qu'on extrait du tuto, et ce sur quoi on va travailler. Donc, première extraction, juste là. Déjà, on va essayer de cloner de manière à voir ce que ça donne quand on met toutes les choses les unes au-dessus des autres. Hop, voilà. Donc, ça nous donne ça, ici, on a cette chose-là qui paraît un petit peu bizarre. Et, par exemple, si on multiplie, qu'on regarde ce que ça nous donne, ça nous donne quelque chose comme ça. Ça ne m'inspire pas grand-chose. Donc, on va garder ça dans un coin de notre tête, et on va le faire. Oh là ! Alors, tu peux éviter, s'il te plaît, l'ordinateur de me faire des choses comme ça, parce que sinon, tout le monde va se mettre à vomir, et ce n'est pas le truc qu'on veut. Donc, on va reprendre le même échantillon. D'ailleurs, je serais tenté de le copier, comme ça, au moins, je l'aurais toujours sous la main. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, on va le copier. Voilà. Et on va le cloner encore une fois. Cette fois dans l'autre sens, on va voir ce que ça nous donne. Hop, 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 hop. Bien là, mon copain. Ok. Donc, maintenant, on va essayer de voir. Alors, ça, ça représente plus ou moins un logement. A priori, peut-être qu'il nous faudrait deux unités comme ça pour faire un logement. Donc, on va voir si on ne peut pas s'amuser en faisant quelque chose comme ça. Est-ce que si je fais quelque chose comme ça, ça peut être drôle ? Basiquement, ça, ça ressemble un peu à ce que nous a proposé des fois. Hop. Donc, ça voudrait dire que là, en fait, on a, finalement, un bout de terrasse qui est là. Ça a un côté bizarre. Je vous propose de tester ça. C'est-à-dire que là, vous avez cette maison-là, qui est à cette hauteur-là. Et, en fait, le toit de l'autre maison représente un morceau de terrasse. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça ne va pas me plaire forcément. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je prends tout ça, voilà, et que j'essaie de multiplier un petit peu de cette manière-là, que je multiplie, là, que j'essaie de faire ce petit peu, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça fait comme chose un peu bizarre ? Déjà, est-ce que je ne me serais pas loupé ? Voyez-vous. J'ai l'impression que je me suis mis chez moi loupé. Enfin, un bout. Je vais voir un petit peu. Ouais, j'ai un souci parce que j'ai beaucoup d'air au-dessus. Hop, voilà. On va recloner. On va faire les choses correctement. Hop, et on va enlever le copier R. On va lui demander de faire ça. Hop, là, jusqu'à l'enfinie. Ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on voulait. Ça pourrait être pas mal, déjà. Ça pourrait être pas mal parce que là, basiquement, on a... Bon, même si ça fait des trucs un petit peu... Ah, attends, attends. Hop. Ça fait des choses un petit peu chelou. Chelou. Parce que là, basiquement, on a un étage qui est là. Qui est en rond. Finalement, ça sera un immeuble en rond. On n'aurait plus la spirale. Mais encore, ça peut se rattraper. Le centre, ça serait un trou énorme. Hop, là. Possiblement, le centre, en fait, on pourrait s'en servir pour mettre les escaliers et les ascenseurs. On aurait la vue assez panoramique sur les côtés. Ça pourrait marcher. Ou alors, on pourrait faire des accès sur les côtés et garder la vue au centre. Je suis pas convaincu par ça. On pourrait avoir, par exemple, une sorte des balcons en spirale. Ça pourrait être vachement bien. Ça pourrait être super bien. Mais est-ce que ça serait valable ? Je ne sais pas. Ça pourrait être drôle, en tout cas. Et là, en gros, on a finalement une maison qui est sur cet étage-là. Et on peut monter sur le toit de cette maison. Bon. Pour rien du tout. Parce que là, c'est comme ça. Et en fait, on... Ouais, c'est... Alors, si on veut essayer de monter sur les toits des différentes maisons. Parce que là, on a quand même un chemin qui est en train de se faire. Voyez. Qui monte comme ça. Il y a un chemin. Il y a un chemin à collimation qui est en train de se faire le long de la façade. Qui n'est pas forcément évident, mais qui est déjà là. C'est déjà ça. Euh... Ça pourrait être drôle, mais j'en vois pas beaucoup l'utilité pour le moment. Ça m'embête un peu. Mais en gros, l'idée, ça serait que... Là, par exemple, on pourrait avoir un appartement qui passe ci-dessous comme ça. Et ça voudrait dire qu'à chaque fois, il y aurait un étage de vide, en fait. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on aurait... Il faudrait que je retourne du début. Hop. Voilà. Bonjour. Donc, on a quelque chose comme ça. Et on voudrait le cloner vers le haut. C'est juste pour vous donner des idées, hein, parce que, à priori, c'est pas ce qu'on va faire. Parce que c'est pas du tout l'ergonomie de la chose. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Donc, là, en fait, ça fait ça comme ça. Basiquement, on a ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est décaillé sur le côté ? Et c'est plus. Voilà. Ça me fait quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça refait pas exactement la même chose ? J'en ai pas l'impression. C'est pas la même. Ça, c'est l'entre-deux. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf que la dernière fois, j'avais oublié d'enlever le copiaire. Ce qui nous avait fait un truc un petit peu bizarre, en fait. Mais là, on retrouve la chose. Bon. Je vous montre. Là, si je fais clone, que je cherchais. Ah ! Est-ce que tu veux bien arrêter de faire des bêtises, toi ? Ça marchait bien, comme ça. Le clonage. Il faut que je le fasse tourner. Ah, il faut que ça tourne à chaque fois. Il faut que je le fasse quatre fois pour que ça fasse un tour, en fait, sérieux ? Alors, attendez. Ça, c'est fait comme ça. Il faut que je le fasse quatre fois pour que ça fasse un tour. Alors. Ça peut être drôle, en fait. Juste pour rigoler. Si je lui demande de faire une rotation. Je crois une rotation. Hop. Ok. Si je lui demande de répéter, juste pour... Hop. Ouais, c'est quelque chose de bizarre. Oubliant. Voilà. Alors. N'empêche que... Voilà. Hop. En fait, on a peut-être besoin que de deux fois. Celui-là. C'est subtil. Ici, ça, c'était la queue. La queue est là, elle arrive là. Non, il faut vraiment... Hop. Hop. Ok. Si on prend ça, par exemple. Je pense que ça fait le café. Hop. Voilà. Et on reprend les mêmes, on recommence. Voilà. Là. Un. Un, deux, trois. Trois petits chats. Non, c'est pas ça. A priori, c'est ça. Alors. Là, on a ça. Je fais encore une rotation de un. Encore une rotation de un. Là, on arrive ici. Ça, ça n'a jamais été représenté. Ici, ça n'a déjà été représenté. Là, on a ça. Ça. C'est trop bizarre. C'est vraiment moi qui n'ai pas doué, en fait. Celui-là, il arrive là. Le bout arrive ici. Là, vous voyez, le bout qui est là, il arrive là. Ça. D'accord. Je dois faire des bêtises depuis le temps. C'est pas possible. Tout le monde va se gosser de moi. Celui-là, je le clore. Ça, ça marche bien. Donc, hop, hop, hop. Et donc, le vernis va être là. Je recommence. On est bon. On y arrive. Ok. Et voilà, ta spirale. Et. Voilà. Ok. Si je peux tout ça. Pour le plaisir, les yeux. Je vais faire quelque chose un peu spécial. Hop. Voilà. Hop. Normalement, on devrait l'avoir, la spirale. On a une vraie spirale qui se fait. Avec les étages du dessous qui deviennent les étages du dessus. Et ainsi de suite. J'ai l'impression d'avoir le tourni. Hop. Ça bouge au fur et à mesure. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a au fur et à mesure ça. Ça, ça. En fait, ça recule. Vous voyez, une fois il est là, une fois il est là, une fois il est là. Et la dernière fois, il sera. Ici. Alors, c'est ça. Donc, en fait, on tourne d'un quart de tour à chaque fois. Et ça nous donne ces choses-là. À partir de là, on peut faire descendre des murs porteurs. Ça peut largement marcher. On peut commencer à diviser l'espace. On peut commencer à mettre des terrasses, des fenêtres. Ça peut être bien. Ça peut commencer à bien rendre. Parce qu'en fait, le toit de la maison du dessous peut être la terrasse de la maison du dessus. Et ainsi de suite. Et on peut mettre un escalier plus ascenseur central. Est-ce qu'on aurait la place ? Peut-être. Si, si, on pourrait tout à fait le faire. Ça pourrait marcher. Je vous propose ça. Je vous propose de faire ça, de faire. Pas une maison en spirale. Mais finalement, peut-être un immeuble en spirale. Ça pourrait être assez drôle. Juste voir ce que ça donne. Et puis, voilà. De là à faire peut-être un quartier. Je ne sais pas. On verra bien. On va travailler la spirale. Sur ce, je pense qu'on a bien cherché. On s'est bien perdus. Mais je pense que j'ai compris un petit peu ce que je voulais faire. Et ça me plaît. C'est le principal. Donc, je vous dis à la prochaine en vidéo. On va essayer de nettoyer tout ça. On va essayer de se nettoyer un petit peu la tête. De manière à proposer quelque chose d'un peu propre. Sur ce, je vous dis à plus. Et puis, à bientôt sur la chaîne. Avec l'architecture, je le dis. Qu'un petit PS. Un post-crit tome en fin de vidéo. Pour vous montrer à quoi ça ressemble finalement dans Minecraft. À quoi ça ressemble aussi. Avec les shaders. Là, vous voyez. On va avoir la lumière du soleil. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau, ça ? Alors, normalement, on ne le verra jamais, ça. Puisqu'à partir du moment où on vous mettra l'escalier, on aura le vide central qui sera pris. Mais là, on peut profiter de la chose. Ça tourne. Hop là, voilà. Vous êtes au paradis. C'est parti. Mais bon, tout ça, c'est bien rigolo. Ça fait rire. Mais je pense qu'après, ça va nous permettre d'avoir un immeuble qui va franchement envoyer du pâté. Sur ce, je vous dis à plus. Vraiment. Et à bientôt sur la chaîne Alec. Je continue.